Aujourd'hui on va devoir créer la base la plus secrète possible pour y cacher un mystère. On aura le droit d'utiliser absolument tout, des lasers et des protections de folie pour la rendre inaccessible. Donc voilà c'est clair, je vais même pas vous demander de vous abonner car vous allez forcément vous abonner. On est d'accord sur ça les mecs, donc c'est y part. Et tu mets ton like. Ok les mecs c'est parti pour faire la base Linehead la plus sécurisée qui existe. Bon déjà les mecs pour commencer à faire la base Linehead, est-ce que vous voyez ma tête ? Mon objectif, reproduire ma tête. Bon je pense que Shaoen aura exactement la même idée que moi. Mais donc pour ça il va falloir que je prenne toutes les couleurs que je possède dans mon skin. Donc on va prendre du rouge, du blanc, du beige, évidemment du noir. Et j'ai aussi le bandeau avec du plein de petits gris bizarres. Et donc on va juste prendre plein de gris différents. Et pour le rose évidemment on part sur un basique. Bon déjà les mecs ça doit être à peu près une base, donc l'objectif est de faire quand même un truc plutôt grand. Parce qu'en fait là de base on a exactement la taille exacte bloc par bloc. Mais moi il faudrait que je fasse ça en x2. Donc on va faire 8 blocs, on va faire 16 blocs. Donc là on y met mes genre de petites paumettes ou je sais pas comment on appelle ça là. Et là boum 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 boum, là vous reconnaissez directement, magnifique. Et voilà le tout début de mon crâne. Bon plutôt du bas de mon crâne hein. Donc ça y est quoi les mecs on va se retrouver quand j'ai terminé exactement de A à Z mon crâne. Du coup aujourd'hui l'objectif il est extrêmement simple. Faire une base sécurisée sur le thème bah de moi même quoi en fait tout simplement. Donc je pense les gars que vous l'avez capté. L'objectif ça va être à la fois de faire un truc joli. Mais surtout de rendre full eye net. Parce que là les gars l'objectif quand même c'est de faire ça quoi. Donc là les gars je vais prendre un maximum de bois pour déjà commencer à faire ma tête. Donc on va prendre des bûches, on va prendre tout ça, voilà. Là les gars j'ai déjà une idée de quelle tête je vais faire. Et les gars je vous le dis ça va être incroyable hein la vie de ma mère hein. Dites-vous là pour la tête les gars j'ai utilisé plein de blocs de bleu différents. Histoire de faire un petit effet de dégradé plutôt sous cali. Et là je vous le dis les gars line head. Non seulement je vais faire un truc plus beau que lui. Mais en plus de ça les gars les épreuves j'ai des idées de fous hein. Je vous le dis hein. Enfin des idées de fous je pense que surtout on va le troller quoi ça va être drôle. Surtout que je sais qu'il déteste les jumps. Alors là les gars je vous garantis on va le rendre fou hein. Bon au niveau de la tête en tout cas c'est quand même pas mal. L'entrée de la maison elle va être très très simple. Puisqu'elle va s'appeler l'ambassade de Singapour. Oui puisque les gars moi je suis un mec de Singap''. Voilà moi. Moi j'ai étudié à Singapour donc je l'utilise partout. Je le mets partout voilà quoi. Interdit au desco les gars. Parce que pour ceux qui savent pas la net c'est un gros descolarisé. Du coup il va voir ça bah il va pas pouvoir rentrer. Il va pas pouvoir rentrer le frérot. Donc vraiment force à lui hein. Bon les gars en ce qui concerne l'extérieur je pense qu'on a totalement fini en fait. Je sais pas ce que vous en pensez de ma tête les gars. Mais franchement la vérité ça passe crème. Franchement c'est joli. Donc déjà les gars dans l'entrée on va foutre des petits escaliers un petit peu partout. On va essayer de faire une petite table. Bon petite table un peu douteuse mais on va faire comme on peut. Voilà comme ceci. Concernant l'intérieur les gars. J'ai utilisé du quartz un petit peu partout. Des petites lanternes. On fout évidemment des petits tonneaux partout. Voilà les gars franchement l'intérieur de la maison est franchement pas mal. Je vous dis la vérité. Alors déjà les gars première chose qu'on va faire. Ça va être une énigme. Très très simple. Un escape game les gars. Qui est franchement là où il y a rien de complexe. Mais avant ça les gars. Avant de faire la première étape. Ça me paraît quand même important de faire un décor. Parce que là les gars ça va pas du tout. Mais les gars je pense qu'on va prendre bon on va dire ce bloc là. Et voilà les gars. Là comme ça au moins tu sais que tu rentres dans un monde. Bon faut pas faire chier le monde quoi. On va refouer tes petites portes. Et là les gars place à notre créativité. Et là en gros là ce qu'on va faire. C'est qu'on va pas foutre de boutons. Pas de passage secret en particulier. Là l'inhead il va se pointer ici. Il va pas savoir quoi faire. Sauf qu'en fait les gars pas très loin d'ici. Je vais y foutre un petit panneau. Ou je vais écrire fantôme. Donc là l'inhead va devoir se douter quand même. Qu'on parle d'un ghost block. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le ghost block. Ce sont des blocs invisibles. Voilà littéralement. C'est à dire que là par exemple. Cette petite vide que vous voyez. Hop on va la reposer. Ce petit bloc là on va le reposer. Ce d'escalier là on va le reposer. Et en fait il y aura juste à passer par là. Donc une fois que l'inhead sera passé par là. Bon évidemment vous voyez plein de tonneaux. Et dans ce tonneau là les gars on va foutre une petite carte. Qui va permettre à l'inhead d'accéder à la prochaine salle. Donc on va foutre un kickard d'heure juste ici. On va foutre une porte en fer. On va vérifier si la carte elle fonctionne. Donc logiquement cette carte là va fonctionner. Pour tout simplement être ici. Et vous savez quoi j'ai pensé à un truc qui est un petit peu plus smart. C'est de prendre un tonneau. De le foutre juste ici. Et de foutre la carte en fait juste ici. Parce qu'en fait ça paraît quand même un peu moins intuitif. Quand on voit tous les tonneaux qu'il y a. Bref je pense que vous avez capté les gars. Et boum voici la tête. Bon j'ai fait les côtés. C'est pas non plus ressemblant à 10 000%. Mais on reconnait quand même la base de mon crâne. Bon j'ai oublié aussi les côtés. Mais j'en ai un peu rien à secouer. Parce que oui j'ai pas fait mes petites oreilles là. Mes petites bailles sur le côté là. Maintenant ça va être simple. On va devoir y mettre une entrée ici. Hop là. Et les amis c'est là que tout va commencer. Déjà on va évidemment délimiter la zone. Parce que mon objectif c'est que pour rentrer dans ma tête. Il va falloir quand même faire une épreuve. Donc là on va y mettre un wall. Hop là. Et donc dans ce petit périmètre là. Il va devoir y trouver des choses. Pour évidemment rentrer. Parce qu'évidemment ça sera pas ouvert comme ça. Et ce qu'on va faire ça va être simple les mecs. Je vais y mettre des lasers. Et pour activer les lasers ça va être simple. Je vais creuser un petit trou ici. Et je vais simplement en dessous y activer des leviers. Ce qui va évidemment activer les lasers. Et là vous aime dire mes line head. Mais tu es bête ou quoi ? Tiens quoi dans le crâne bordel ? Parce que oui les mecs regardez moi ça si il me met en survie. Et bah je peux passer en toute facilité. Les lasers ne me font absolument rien. Me font même pas mal. Mais si les mecs je rajoute un damage upgraders. Ce qui évidemment veut dire dommage augmenté. Et bah si je le mets dans chaque laser. Et bah regardez moi ça. Boom. One shot. Je n'ai rien pu faire. Et donc là maintenant il faut trouver une mini épreuve. Pour que Shawan réussisse à accéder aux leviers. Enlever les leviers. Remonter et passer. Mais évidemment pour ça on va devoir mettre en place une épreuve. Plutôt plutôt épique. Parce qu'évidemment on va y mettre des trappes en fer renforcées. Comme ça il ne pourra pas les ouvrir. Il ne pourra même pas entreapercevoir ce qu'il y a en dessous. Mais on va évidemment y mettre des lecteurs de cartes. Et logiquement s'il met les trucs. Voilà. Évidemment ça ouvre. Évidemment ici on va y mettre des échelles s'il a envie de remonter. Comme ça logiquement il remet la carte. Il pourra se rebarrer. Et là on va pas lui montrer que c'est des lecteurs de cartes. Donc on va simplement reboucher. Et donc maintenant il faut trouver un moyen de cacher les deux petites cartes. Déjà les mecs pour nous aider on va mettre la random tick speed à 1000. Comme ça on va simplement placer des arbres. Bon ils ont pas l'air de pouvoir pousser malheureusement. Si je mets ces arbres là. C'est quoi cette escroquerie les mecs ? Ah voilà. On doit juste attendre un petit peu. Donc on va en placer un petit peu partout. Et voilà. Donc là logiquement on a fait une belle petite végétation. Et comme ça ça va nous aider pour y cacher les cartes. Et là les mecs je vais tenter de faire quelque chose de très technique. Je vais déjà faire un petit mur. Donc un petit mur comme celui-ci comme ça. On va simplement y mettre deux lasers. Bon évidemment il faut que ce soit que des blocs complets. Et pas des blocs soumis à la gravité. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai marqué bouton à placer en bas. Donc ici. Et bouton à placer en haut. Donc évidemment ici. Et quand tu vas placer le bouton bah évidemment ça va activer le laser. Sauf que là ça ne fait encore rien. Sauf que regardez-moi ça les mecs on a des mining upgrades. Donc là les mecs dites-vous un truc. Je n'ai pas testé avant. Mais je veux que ça mine. Donc on va en équiper un ici. Et là boum. Et voilà regardez-moi ça. Ça a miné le bloc. Donc là je pense que vous avez compris les mecs. Donc on va mettre exactement le même en bas. Bon évidemment ça marche. Donc on sait très bien que ça marche. Donc on peut enlever. Et on peut remettre le truc. Et là on va faire une mini-salle ici. Donc pas besoin de faire plus grand les mecs. Hop là. Simplement comme ça. Et là on va simplement y mettre un coffre. Avec les deux cartes. Bon dites-vous que c'est les mêmes cartes. Je ne sais même pas pourquoi j'en mets deux. Mais si ça peut le leurrer. Pourquoi pas hein. Et donc là j'ai simplement à rebuild. Et c'est bon. Et maintenant on a simplement à cacher deux boutons. Et on sera bueno. Et les boutons on va quand même les mettre ici. Parce que je connais Shawan. Il pourra logiquement. Ah bah non il ne pourra pas en fait. Vu qu'il y a des leviers branchés sur les lasers. Logiquement il ne peut pas les désactiver en fait. Donc c'est parfait. Mais bon au cas où. On va s'équiper deux cadres. On va en mettre un ici avec un bouton. Et on va faire la même chose. Exactement ici avec un autre petit bouton. Voilà. Et donc là il aura réussi à désactiver les deux petits lasers. Et il pourra passer. Bon déjà quand on rentre dans la baraque. Ce n'est pas normal qu'il y ait des bails comme ça en dessous. Donc là on va mettre de la white concrete. Voilà. Ah c'était pas trop ça je voulais mettre. Voilà c'est white terracotta. Et donc les mecs à l'intérieur l'objectif sera d'aller à mon cerveau. Parce qu'évidemment il est quand même énorme. Et vu que je suis un dragon les mecs. On va évidemment utiliser de la fausse lave. Avec évidemment de la vraie lave. Donc là on va en mettre un petit peu partout les mecs. Hop là. Et là les mecs on va faire un truc vraiment trop bizarre. En gros je vais simplement prendre du verre. Et ici les mecs on va juste mettre deux blocs de verre. Avec en hauteur évidemment de la fausse lave. Donc vous êtes déjà au courant. Si vous vous mettez en survival. Et bah vous pouvez nager dedans. Et c'est comme de l'eau. Et donc là les mecs regardez moi ça. J'y ai mis un petit coffre dans la lave. Donc évidemment Shawen devra le trouver. Et quand il l'aura trouvé regardez moi ça. Il y aura un pistolet. Et vous commencez à connaître. Quand vous tirez sur un bloc de verre avec un pistolet. Boum. Ça ouvre le bloc de verre. Et évidemment il pourra monter. Parce que ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est de la fausse lave. Et la fausse lave vous pouvez aller dedans. Ça vous régène. C'est comme de l'eau en soi. Sauf que l'eau régène pas. Ça c'est un petit peu chiant les mecs je vous le dis. Et après il pourra accéder. Oula. Ok ça va c'était un leurre. C'était un leurre. Et du coup là les mecs il pourra accéder à mon énorme cerveau. Bon il est pas encore build. C'est pour ça qu'il est pas encore là. Et donc pour le build. Et bah franchement il est tellement énorme. Que voilà quoi. On va poser des blocs de façon effrayante. Et donc boum. Voici mon magnifique cerveau. Et là les mecs ça va être clair. Je vais y mettre une trappe d'or comme celle-ci. Et pour passer à l'étape suivante. Il va devoir simplement faire ceci. Et passer en dessous. Et là les mecs on va y mettre un bouton. Et ce bouton là va nous permettre d'accéder à la seconde zone. Et quand il va appuyer sur le bouton. Booba Banks. Il sera téléporté dans une zone de magma et d'obsidienne. Bon je l'ai pas encore build. Mais ici se passera la deuxième épreuve. Là les gars on va creuser plein dans le sol. Et voilà les gars. J'ai fait ma petite salle. Enfin bon ma petite salle j'ai pas fini quoi. Et là j'ai une petite idée qui va un petit peu saouler Lined. Parce que là clairement j'attaque son point faible. Attention est-ce que vous êtes prêts ? Bon j'ai essayé de faire quand même des petits efforts par rapport au build. Et je pense que vous le voyez les gars. Attendez je referme ça bien comme il faut. Quand Lined va rentrer dans la salle. Et bah là on aura du jump. Là ça va être beau les gars. Donc voilà à peu près la salle que j'ai faite. Dites pas ce que vous en pensez. Mais bien évidemment les gars j'ai pas fait l'intérieur. Il faut que je le fasse. Et voilà les gars du coup l'objectif est bien évidemment de faire un truc un minimum joli. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bien évidemment les gars. Bien évidemment. Parce que je vous ai pas réservé la surprise les gars. Voilà. Voilà les gars ce qui va faire que Lined va péter un crâne. Alors là les gars vraiment bon courage à lui. Parce que là les gars on va lui faire un jump. Je pense qu'il y a pas plus relou. On va mettre bien évidemment des petites barrières. C'est plutôt simple les gars franchement. Il est plus facile. Parce que là les gars l'entrée qu'on va lui faire. Autant vous dire qu'il va falloir avoir besoin. Petite carte de niveau 2. Un petit lecteur de cartes. On va dire au frérot d'accepter que les cartes de niveau 2. Parce que forcément il aura gardé la carte de niveau 1. On met le lien entre les deux. Et les gars pour avoir la carte. On va lui dire de faire le clé barre au départ. Bon à part cette rime qui est vraiment nulle. En gros ça veut dire qu'il va devoir retourner au tout début. C'est à dire en passant littéralement de l'autre côté. De manière beaucoup plus simple évidemment. Les gars je vais faire un jump qui est quand même beaucoup plus facile. Et les gars juste ici on va foutre la seconde clé. On va refermer tout ça. Et on va bien évidemment les gars utiliser des petits gosse bloc. Comme ça la naine ne se doudera pas de ça. Donc voilà les gars l'objectif c'est qu'il fasse son petit jump. Voilà des familles. Au cas où il meurt ce gros naze. On va lui foutre un petit lit évidemment. Et maintenant les gars on va pouvoir passer à la troisième épreuve. Donc là les gars on va faire un petit chemin évidemment des familles. Et là ici les mecs on va faire une épreuve des plus stylés. Bon 100 fois plus stylés que peut-être moi avec ce flow de Harry Potter. Mais on va faire du trottier les mecs vous allez voir. On va carrément changer les textures des mobs. Très bizarre dit comme ça mais vous allez comprendre les amis. Parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le mob griffing. Donc en gros c'est très simple. Imaginons je pose deux petits blocs. Que je prends par exemple un creeper. Et que je fais ça en l'allumant et que là boom il explose. Et bah si à le mob griffing regardez moi ça les blocs vont rester intacts. Alors que si je le réactive que je pose le creeper que je l'allume. Et là vous allez voir que les blocs vont disparaître. Et donc ce qu'on va faire c'est simplement le désactiver. On va évidemment se give des petits spawners. Et ce qu'on va faire les mecs regardez moi ça. Je vais simplement mettre plein de spawners ici hop là. Je vais mettre 10% de spawners et 90% d'air. Donc regardez moi ça ça a mis quelques spawners en hauteur. Et si vous prenez un oeuf d'un mob et bah logiquement ça le fait spawn. Et donc là les mecs on va simplement mettre plein de creepers. Bon finalement je pense qu'il y a quand même beaucoup trop de spawners. Faut quand même qu'on fasse gaffe. Et là ce que je vais faire c'est que sur les creepers je vais mettre des numéros. Parce que l'objectif c'est que ici il y ait une porte. Et donc vers ici on va simplement y mettre des portes à code. Et maintenant on se retrouve sur photoshop pour y mettre des codes sur les numéros. Et maintenant les mecs on va se trouver sur un site pour y ajouter des numéros aux creepers. Et donc voici les mecs on est sur un site vraiment random. Et là maintenant on va simplement mettre des numéros sur le creeper. Donc là on va mettre le numéro 1 pour commencer hop là. Le numéro 2 sur le côté de son crâne. On va tenter d'y mettre le numéro 4 derrière. Et ici les mecs on va tenter d'y mettre le numéro 3. Donc là le code sera 1, 2, 4, 3. Ok les mecs l'heure de vérité est-ce que ça a fonctionné ? On va se remettre en difficulty easy hop là et voilà. Le numéro 1, le numéro 2. Bon il veut pas se tourner ce chien. 4 et logiquement... Non arrête de tourner ! Numéro 3 ok. Et donc là on va y mettre évidemment les numéros hop là. On les met évidemment sur les deux portes. Et logiquement 1, 2, 4, 3. Et boum ça ouvre. Et maintenant on peut passer à la suivante épreuve. Et là les gars j'ai ma petite idée. J'ai envie de faire faire un stand de tir à linehead. La vie de ma mère les gars on va le rendre zinzin. Donc pour ça les gars on va prendre bien évidemment tous les blocs nécessaires pour faire une salle. Là les gars je vous dis ça va être incroyable. On va foutre des boutons un peu partout par terre. On va mettre des petites barrières. Voilà j'ai rajouté des petits tonneaux, des petits bois. Ensuite les gars on va mettre des petits obstacles par rapport au stand de tir. Pour que ce soit impossible pour linehead de tirer. Ensuite les gars bien évidemment on va mettre les petites targets. Voilà juste ici. On refait la déco avec des petites lenteurges. Voilà c'est joli. Et voilà à peu près ce que donne mon magnifique stand de tir. Voilà dites moi ce que vous en pensez les gars. Sauf qu'en fait les gars juste là je vais foutre un petit gosse bloc. Qui va tout simplement rediriger linehead dans la prochaine salle. Et en gros tout ça ça sera qu'une mascarade les gars. Voilà les gars c'est très très simple. Je vais prendre plein de lasers. Sauf qu'en fait les gars juste ici les gars je vais mettre un petit portillon. On va rajouter des petits effets de guerre. Genre t'as l'impression que t'es à la guerre. En mode c'est un stand de tir des Etats-Unis. Donc là les gars juste ici je vais foutre un petit coffre. Qui sera sécurisé bien évidemment. Et en gros la linehead va devoir donner le nombre de cibles qu'il y a. Le nombre de tabliers juste ici. Bon je sais pas réellement comment ça s'appelle. On va dire des tables de travail. Voilà voilà le nombre de tables de travail. Et le nombre de lasers. Parce que bien évidemment les gars je vais faire des lasers un peu partout. Et là maintenant regardez moi ça les mecs. On va simplement faire un petit bail. Comme ceci boum. Bon évidemment la porte doit quand même rester comme celle-ci voilà. Et là comme vous pouvez le voir ça part vraiment super haut. Et pour aller en hauteur ça va être très 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 simple. Shaowen devra trouver des slimes. Parce que regardez moi ce qu'on peut faire avec des slimes. Franchement c'est incroyable. Si j'y mets un levier et là je peux sauter super haut les mecs. Et donc Shaowen va devoir arriver tout en haut grâce à cette fonctionnalité là. Mais évidemment avant il va falloir qu'il trouve les slimes. Sauf que les slimes je les aurais cachés exactement ici les mecs. Ah bah oui on est pas là pour l'aider quand même. Parce qu'à chaque extrémité il y a des fake coffres. Et à l'intérieur il y aura quelques petits blocs de slime. Et je vais lui mettre un panneau exactement à cette épreuve là. Dans la zone d'avant à chaque coin il y avait du slime. Comme ça ce qui est cool c'est que c'est quand même un petit peu énigmatique. Et il pourra quand même perdre un petit peu de temps pour trouver on va dire la solution quoi. Et donc mon objectif c'est simplement de faire ça un peu partout. Et je vais quand même lui mettre un panneau qui lui indique qu'il faut poser les blocs de slime sur le piston. Et là quand on sera ici je vais pas non plus le faire aller tout en haut. Il devra simplement aller ici et voilà. Bon évidemment on va pas l'aider en faisant ça. Comme ça franchement les mecs. J'offre 1000 balles dans les commentaires maintenant. Si Shaowen se propulse et ratterrit exactement dans l'un des trous. Ça serait quand même sacrément pas de chance. Mais bon le problème c'est que tout est possible avec Shaowen en fait. Du coup les mecs quand Shaowen arrivera ici ça va être simple. On va lui faire un truc qui ne sert pas à grand chose. Bon déjà Shaowen devra réussir à faire le petit saut. Parce que si il retombe en bas c'est un peu chiant quoi. Mais donc là regardez moi ça on va simplement y mettre des faux leviers allumés. Et on va évidemment dessus y mettre des lasers. Bon franchement si il se les tape Shaowen n'est pas très 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 doué à Minecraft je vous le dis. Et les mecs tellement que c'est impossible de se les taper. Que je vais lui mettre l'effet de dégâts instantané. En gros il se le tape il meurt direct. Parce que là vraiment si il se le tape c'est qu'il ne mérite rien. Sauf qu'au début les mecs je vais rien mettre. Comme ça il se dira ça fait pas très mal je peux rush et là. Non bah non bah non. J'ai voulu l'activer mais j'allais mourir donc c'est un peu chiant. Et du coup là on va faire des questions réponses. Sauf que les mecs ce qu'on va faire ça va être simple. Vu que je suis un troller je suis le roi des trolls. Toutes les mauvaises réponses seront les bonnes. Imaginez je marque 1 plus 1 et que la réponse est évidemment 2. Et bah s'il va dans 2 il meurt mais s'il va dans la réponse 4. Et bah il mourra pas parce que je serai un troller. Et les mecs regardez moi la technologie non mais en vrai de vrai. Numéro 3, numéro 2. Et au milieu les mecs on va poser la question. On va lui mettre 1 plus 1. Je veux la réponse. Et donc là la réponse sera 3. Bah oui très bizarre mais ce sera 3. Et pour ça les mecs on va y mettre simplement des lasers. Sauf que la réponse 2 va simplement one shot Shawen. Alors que la mauvaise réponse entre guillemets bah ne fera aucun dégât. Allez on va faire le test survival. Et là hop là magnifique. Bon évidemment on va lui mettre un petit lit. Parce que voilà on est quand même là pour l'aider. Et logiquement si je vais là hop là one shot direct. Et là regardez moi c'est les mecs qui lira ici hop là il va devenir petit. Parce qu'évidemment il y a des plaques de pression et il y a un common block en dessous. On va passer à la prochaine salle. Et là je vous le dis les gars ça va être incroyable ce qu'on va faire. Il faut juste que je rebouge tout ça voilà. En gros les gars ça va être hyper simple. Je vous ai expliqué un peu le concept que je veux faire. Là on est d'accord c'est juste des plantations de champignons tout à fait basiques. Evidemment en rapport avec Todd voilà c'est l'objectif. Il est temps d'utiliser nos petits mods. Et là les gars je pense que vous l'avez remarqué. On va utiliser des petits lasers. Et là les gars c'est un petit exemple. Là vous voyez un petit exemple minuscule. Là par exemple là l'aider bon il va pas pouvoir faire grand chose. Surtout que les gars moi mes lasers je vais les améliorer. Je vais pas faire comme Linehead parce que je sais qu'il va utiliser des lasers. Et moi les gars quand je vous dis que je vais l'améliorer c'est que je vais carrément l'améliorer. Je vais rajouter un fire upgrade qui va faire tout simplement que bah regardez. Si par exemple je fous une vache juste ici. Elle va brûler bah oui elle va brûler les gars. Et ça les gars c'est beau ça c'est beau. Donc évidemment il y aura une technique pour Linehead puisse passer déjà ce premier laser. D'ailleurs les gars c'est pas pour rien. Mais je vais en remettre un ici pour que je puisse se mettre là et sauter directement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vais refoutre un autre fire upgrade juste ici. Et là les gars sa seule méthode pour se sortir ça va être de passer comme ça juste là hop là. Et de passer juste en bas voilà tout simplement. Et là les gars c'est évident on va foutre un max de lasers un peu partout. Et là en gros je vous le dis bon il aura pas trop trop le choix quoi. Une fois qu'il sera ici son seul moyen de sortie ça sera juste ici. Un endroit dans lequel on va lui filer bien évidemment la troisième qui garde. Et tout simplement les gars ça va nous permettre de passer à la dernière salle. Et là les gars je vous le dis ça va être incroyable. J'ai des idées de fou pour cette dernière salle. Vraiment les gars vous allez me regarder des nouvelles vous allez voir c'est incroyable. Ok les mecs alors là j'ai énormément avancé. Parce que regardez moi ça logiquement Shao End devra prendre la réponse 3. Il sera petit il passera par ici et regardez moi ça. Il va retrouver une glace. Donc Shao End devra prendre son arme et tirer sur la glace. Bon là je vais pas la casser exprès pour la laisser comme ça. Et quand il l'aura passé il aura un bouton. Quand il va cliquer sur le bouton il va redevenir normal. Il pourra retourner en hauteur. Et là les mecs le troll n'est pas fini. Parce que regardez moi ça Shao End va arriver ici et boum il y aura une question. C'est même pas une question qu'est-ce que je raconte tu as remarqué ? Bravo tu as réussi va récupérer ta mallette. Donc là Shao End il se dit nickel je vais aller en dessous. En plus regardez moi ça il y a un bloc c'est nickel. Il ira en dessous et boum rebelote. Il devra refaire le parcours. Et vous savez quoi les mecs je vais même pas vous donner la solution finale. Pour la voir ça va être simple. Et bah vous allez la voir en même temps que Shao End quand Shao End sera à cette épreuve là. Donc essayez de mettre vos théories en commentaire je vais les lire évidemment. Et dites vous que la salle est à quelques blocs. Bastard. Donc voilà donc là je vais attendre que Shao End termine. Et on va pouvoir passer au test. Et j'espère que je vais gagner les mecs. Bon en gros les gars mon objectif c'est faire une discothèque. Parce que les gars Minecraft by night je suis désolé. Ça a beau être sorti il y a un an ça les coûte toujours tous les jours les gars. Bon déjà les gars on va faire un espèce de petit bar de cette manière. On va rajouter tous les petits blocs des familles. Voilà des petits pots tout est bon. Alors bien évidemment les gars on va mettre des petits panneaux. Parce que ça fait un petit effet stylé les gars. Et oui les gars c'est le build de 2023. On va rajouter une petite tour comme ceci. Et là les gars parce que je tiens beaucoup trop à ça. J'ai décidé de faire mon disque d'or voilà je vous le dis. Le premier c'est Minecraft by night forcément. Là il est Shao End et les autres forcément les gars. Parce que nous là il est Shao End on est quand même la priorité les gars. Tout d'armi franchement petit banger. Les gars là il est Shao End Fuse. Forcément les gars c'est le disque d'or. Je suis désolé il faut dire les termes. Bon le son a flopé parce que bon c'est bon. On a eu des problèmes au niveau de la prod. Mais on s'en fout de ça les gars. Parce que regardez cette magnifique salle. Est-ce qu'elle est pas belle ? Voilà je me dis pourquoi pas. Cacher un petit totem à l'intérieur. En fait les gars je me dis pourquoi pas faire les choses simples. On fout un ghost bloc ici. On fout quelques petits ghost bloc. Et là les gars on va foutre le totem juste ici. On referme avec les ghost bloc. Et voilà basta voilà. Moi la vérité les gars cette dernière salle elle est cheap. Bon vas-y frérot j'espère que t'es prêt. C'est parti ça commence dès maintenant frérot. Là j'en mets pas. T'es ma base. T'es ma base comment elle est magnifique. Ambassade de Singapour. Interdit au disco. Bah ça tombe bien je suis un bosseur. Un homme qui bosse au BTP. Oui bah ouais déscolarisé frérot on te demande pas le BTP. Bon alors du coup voilà hop tu rentres frérot. C'est plutôt joli quoi. Est-ce que je dois forcément rentrer ? Parce que attends parce que les mecs. Quand Shawen vous dit de rentrer directement il y a forcément quelque chose. Oh et même pas vrai frérot même pas vrai. Eh en vrai ce truc là ça veut dire qu'il y a un truc vers là. Eh bah tiens donc je sais très très bien exactement où me diriger. Donc là les mecs on regarde même pas les preuves. Bah comment je rentre. Ah bah frérot il faut se poser des questions au bout d'un moment dans la vie. Tu sais. Bah ok fantôme. Ok donc là hop là. Non mais attends mais quoi ? Ah bah frérot. Bah non mais fantôme c'était un indice pour ça. Enfin réfléchis au bout d'un moment. Ah ok ok en fait je suis tellement fort. Ok donc là. Bah par contre il y a quand même une sacrée déco. Ah bah frérot c'est magnifique c'est magnifique. Donc là je dois trouver un scanner pour accéder. Ok donc là il y a vraiment les preuves. Donc là j'ai très bien que je vais pas me faire berner. Donc on va cliquer partout hein. Ah bah de toute façon on va faire la clé barre. C'est comme ça que ça marche hein. Il y a que ça qui marche hein. Ok t'es vraiment un chien. Mais attends non mais comment tu l'as trouvé comme ça ? Non mais vraiment. Non mais je suis suspect d'avoir triché frérot. Non mais les mecs. Non mais les mecs il va super loin. Parce qu'attends j'ai quand même. Mais attends j'aurais triché je serais directement. Bah vrai allez il me fait perdre du temps donc là. Ok c'est bon c'est la bonne. Ok on va descendre. Là je suis une minute 35. Ok donc là il y a un lit donc forcément qu'il faut. Eh bah voilà ton point faible frérot. Ton point faible je te le dis hein. Mon point faible de quoi ? Je me suis entraîné de longues années. Ouais ouais c'est ça ouais. Ça lui a étonné frérot. Et pourquoi tu t'es dans les trucs compliqués frérot ? Ah ok. Ah non bah non bah non bah non. Bah non bah non bah non bah non. Bah non bah non. Bah non. Quoi ? Oui ? Ah bah non. T'as le chien va. Ah bah non frérot. Par contre c'est pas c'est chiant. Bon même si le timer s'est arrêté c'est pas grave. Bon puis on fera un calcul. Il s'est relancé bah attends mais le problème. Bah oui non mais ça sert à rien ça sert à rien. Ah bah super. Mais non mais là il n'aide. T'as une barre en fer. Au bout d'un moment il faut réfléchir dans la vie. Mais une barre en fer pourquoi ? Bon les mecs il n'y aura pas de timer parce que son épreuve est trop nulle. Dernière fois dernière fois s'il te plaît sprint. Voilà. Je te fais là. Bah non bon. Après c'est le pire truc ici jeune homme. Voilà. Voilà. Ok il est bon. Il est bon il est bon il est bon. Ok. Maintenant t'as plus qu'à faire ça et c'est bon. T'as plus qu'à faire ça et c'est bon. Ok. Magnifique. Magnifique. Non. Fais le clébard au départ. Ah bah oui frérot. Ah bah fais le clébard au départ. Je pense que frérot il n'y a pas d'autre chose à comprendre frérot. Je crois que t'as fait tout ça pour rien frérot. Désolé de te le dire frérot. Donc c'est pas une épreuve automatisée. Il faut juste que tu fasses le clébard au début. Il y a quoi à comprendre. Après il y a un jump retour qui est vraiment très facile. Oui bah oui. Bah oui je veux. Après le meilleur jump retour est simplement de se tuer. Pourquoi pas tu vois. Comme ça. Comment ça le clébard au départ ? C'est quoi le rapport ? Au départ tu veux clébard frérot. Qu'est-ce que je fasse comme quoi ? Bah non mais tu te rappelles des fantômes ? Voilà je peux pas te dire de plus. Moi je peux pas te dire autre chose de plus. Tu es très très chaud là. Tu es très 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 chaud. Sauf qu'il y a absolument. Il y a ici. Ok là non. Là non. Oh non mais non mais non mais t'étais. Vraiment là t'étais plus que brûlant. Ok. Donc là j'ai une carte d'accès de niveau 2. Et donc là ce qui est chiant c'est que je dois refaire un jump qui est nul. Exactement frérot. Exactement. Hop là. Là on fait la facilité. Magnifique. Oh oui. Je suis un professionnel. Hop là 360. Non mais la tête d'homme il est trop chaud. La tête d'homme les gars. C'est abusé. Bon là les mecs vous le voyez pas mais je suis actuellement à 5 minutes. Donc là c'est pas... On a connu mieux. C'est quoi ce truc là ? Ah frérot. Table de travail. Un truc nul. Ok. Des lasers. Bon ils sont pas activés parce que le chatouen ne sait pas les activer. Non 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 non. C'est juste pour pas te saouler frérot. Je sais les activer et tu le verras. Et s'il y a des choses à l'intérieur non. J'entends des lasers vers le derrière ouam là. Non mais non mais non mais non mais non. Comment ça mais non ? Tu vois bien qu'il y a un coffre ici. Oui mais le problème c'est que je peux pas... Voilà je peux pas cliquer dessus. Les lasers ils servent à rien. Comment je pourrais accéder ? Tiens tiens. Il y a vu ça depuis le début. Non mais vraiment. Non mais là je sais pas si tu fais semblant ou si tu fais pas semblant là. Au bout d'un moment. Bon. Ça de travail mode nul. Oui c'est pas l'activer. Oh ! Heavy Rifle. Sauf que j'ai rien pour les prendre. Cible. Attends mais tu vas pas me dire qu'il faut que j'ai une arme pour tirer dans les cibles. Il y a un truc là. Code. Trois chiffres frérot. Trois chiffres. Trois chiffres frérot et t'as des panneaux. Je suis désolé là je peux rien te dire de plus là frérot. Donc deux lasers. Donc peut-être le numéro... Il faut que je compte le nombre de lasers. Ah ah ! Mais là t'es smart là. T'es même t'es smart. Sept. Voilà ! Il est bon il est bon. Donc le deuxième chiffre c'est sept. Maintenant il faut que je trouve le premier chiffre. Et ça c'est pas... Ok cible. Donc une cible, deux cibles, trois cibles, quatre cibles. Donc c'est quatre cibles. Et donc maintenant on va tenter toutes les combinaisons possibles. Ah bah non bah vraiment. Ah si tu veux. En vrai si tu veux. Après si ça marche... Voilà ! Quatre, sept, cinq. Derrière l'armoire se trouve dans le noir la prochaine salle. L'armoire qu'est-ce que ça veut... Non attends. Me dis pas que ça débloque invisible ça le chien. On sait faire que ça toi. Ah bah non. Derrière l'armoire dans le noir frérot. Là t'es pas encore assez dans le noir frérot. Pourquoi ça dans le noir ? Ah bah dans le noir il y a quand même un endroit qui est un peu plus isolé que les autres. Je veux pas commencer à dire mais bon. Moi j'ai mon gamma à fond donc moi je vois pas grand chose. Faites là là. Bah oui c'est forcément là. Ah bah oui frérot au bout d'un moment bon. Bon. C'est pas spécialement derrière l'armoire mais on... Oula. Bon attends est-ce qu'il one shot déjà ? Est-ce que ça va là ? Ah frérot j'ai rajouté des effets ! Alors comme ça j'ai pas utilisé le laser ! Ça même ça tu sais pas le faire ça frérot je te le dis. Salle star et mental ! Oh ! Ah mais j'ai les strates ! J'ai les strates ! Bon c'était pas vraiment la strates que tu as utilisé. Je pense que c'était plus de faire ça tu vois frérot. Mais bon au bout d'un moment on va pas te demander d'être à Einstein. Est-ce que je verrais pas des petits trous là ? Est-ce que je pourrais pas me barrer pour... Oh non mais non mais arrête ! C'était pas volontaire ça ! En fait toi c'est pas assez intuitif. Ah bah c'est plus qu'intuitif frérot. Ah bah si ! Eh ose dire que c'est pas bien franchement. C'est pas stylé. Ah non c'est pas mal c'est pas mal. Donc là vu que c'est pas le truc qui est en flamme j'aurais un à secouer hop là magnifique. Ok ! Oulala 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 ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce petit truc nul là ? Il y a rien au QG. Là il n'est des Shaouen et les autres. Ok Minecraft by Night donc là c'est des disques d'or. Bon toi t'as eu disque de bedrock peut-être mais peut-être pas... Oh ! Ah bah ça fait rien. Ah bah non frérot. Au bout d'un moment frérot là je vais te donner un conseil. T'es pris pour David Guetta ou quoi ça le chien ? Tu ne sais pas gérer la redstone. Je sais rien faire frérot. C'est pour ça que je te dis c'est tellement puissant. Il y a une chose que je fais depuis le début. C'est tout le temps la même chose. Et là ça sera peut-être la même chose. Il faut simplement que je longe les murs. Ah ah et je t'ai dit pilier quand même. Pilier ça aide. Et pilier il n'y a aucun pilier à part ça. Ah ah ! Bah écoute peut-être que c'est pas le bon. Ah bah non mais non mais. S'il n'y a pas d'indication. Il n'y a aucune indication les mecs. Non mais c'est moi qui t'ai donné les indications. Les mecs j'ai fait exactement le score magnifique de 10 minutes 35. Est-ce que vous pensez que Shaouen va me battre en commentaire ? A vos commentaires maintenant. Déjà est-ce que tu penses pouvoir me battre ? Ah mais je pense clairement que je vais te détruire François. Je te le dis. Et c'est parti Shaouen. Ok ! Eh oui mon gars. Eh oui malheureusement. Voilà. Bon là le problème c'est que ça risque d'être assez complexe là ton truc là. C'est à dire que je me fais one shot dès que je rentre en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Oh peut-être passer par derrière. Attends attends attends. Parce que les mecs évidemment que c'est pas les mêmes épreuves que lui. Bouton à placer en bas. Bouton à placer en haut. Euh ça veut dire quoi ça ? Oh la idée c'est quoi ce truc là ? Oh t'es de même je crois que c'est un bouton. C'est à moi ça. C'est à moi. C'est moi qui vais le prendre. Voilà. Bah du coup est-ce que tu réfléchis ? Non mais tu ne réfléchis pas Shaouen. Je suis désolé. Mais en quoi ? Mais en quoi frérot ? Mais les mecs c'est le seul mec qui lit des panneaux. Il récupère son dû. Mais il ne réfléchit pas. Bouton à placer en bas. Ok. C'est magnifique. C'est à dire quoi ça ? Oh mais oui. Oh mais oui. Mais on trouve un deuxième. Bah tu sais quoi je ne veux même pas trouver le deuxième. Attends hop. Voilà. Oh le tricheur. Ah bah non frérot. Eh au bout d'un moment frérot. Si t'es nul. T'es nul frérot. Oh là les gars. Je suis Gucci Louisville. Là actuellement je vais passer par en bas. Attends attends. C'est à dire qu'il faudrait peut-être que je passe par là. Oh là là. C'est totalement ça. C'est totalement ça frérot. Et on éteint tout ça. En fait j'ai envie de dire que c'est l'épreuve qui est magnifique. Mais c'est totalement l'épreuve qui est magnifique. Ah mais franchement c'est vraiment stylé. La vérité c'est vraiment stylé. Alors attends. Est-ce qu'il y a des trucs. Oh mais c'est forcément un bail d'eau. La vie de mer. Bah oui bah. T'es un malade mec ou t'es un malade ? Non mais c'est forcément un bail de fake water en fait. Ça se voit c'est sûr. C'est un truc juste parce que je suis voué à mourir en fait. Attends. C'est quoi je vais respawn ici. Comme ça au moins on va te tester. Je vais te aider voilà. Mais pourquoi tester ? Les mecs vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il fait n'importe na whack. Attends là c'est forcément un bail de clic droit alors. Ah bah ça c'est toi qui le dis. Moi je vais pas t'aiguiller. Je vais te donner un indice qui t'a probablement assez aidé. Oh le chien. Oh le chien. La vie d'amercice ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh mais t'es un malade. Mais quoi c'est ça qu'il faut faire non ? Bah peut-être pas. T'es en train juste d'exploser ma map là les mecs. Bah non. On lui propose une map magnifique il l'explose. Mais en quoi ? Attends mais tu vas me dire c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Ah je sais pas. Un conseil garde le bien au chaud et utilise pas trop tes balles. Ok ok bon du coup j'en fais quoi moi de tout ça ? Ah bah je vais pas t'aiguiller. Le but de t'aiguiller ça sert à rien. Et tu réfléchis ou pas bordel ? Ah mais frérot j'ai aucune idée vraiment. Je te dis la vérité là frérot je comprends pas. Je vais pas t'aider hein. Si tu casses quelque chose évidemment que ça n'a aucune utilité. C'est la logique. Bah oui bah bravo. Oh le chien. Oh le chien. Oh le chien liner t'as un chien de la casse frérot. Maintenant les mecs est-ce qu'il va réussir dans mon magnifique cerveau ? Est-ce qu'il va réussir à rentrer dedans ? Il y a un peu trop gros par rapport à la réalité là. Bon je vais pas commencer. Ah bah frérot. Oh oh oh. Oh c'était sûr c'était ça. La vie de la mère c'était sûr c'était ça. Oh mais oui. Wesh. Attends mais c'est quoi ça ? Je suis où là ? Ah bah tu es nulle part hein. Je vais même te mettre un lit parce que moi je suis quand même quelqu'un de sacrément génial. Hop. Fais très attention à toi. Ok. Il faut que je fasse quoi ? Attends si j'en explose un. Mais comment ça en exploser hein mais t'es un malade mec. Non mais il explose. Ah mais il faut faire attention parce que là s'il commence à tout exploser tu vas mourir hein. Attends mais pourquoi il y a des chiffres sur les creepers ? Je suis pas là pour t'aiguiller mon frérot hein. Attends attends 1 1. Wesh. Mais wesh. Il faut que tu fasses gaffe hein. Attends 1 2 3 4. Non c'est pas ça. C'est peut-être ça mais peut-être pas dans le bon ordre hein. Oh non mais non mais attends mais attends. Bon je vais t'aider les deux premiers chiffres sont 1 et 2. Voilà. Je vais pas... 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3. Ok. Parlez-vous. Voilà. Hop. Ok les gars 1 2 4 3. Oh oui. Magnifique. Oh oui. Magnifique. Ok mais ça c'est facile ça. Tu penses que c'est facile mais moi je pense que t'as... Tu n'as pas été assez observateur. Pose le slime sur les pistons dans le coin de l'épreuve. D'avant il y avait... Non mais non mais va te faire voir. Mais il faut que tu sois observateur. Il faut que tu observes. Il est où ton slime ? Oh oui. Non mais c'est incroyable. Non mais quel idiot. Non mais les mecs. Quel idiot. Il était arrivé. Il était arrivé maladresse. Ok ok. Cette fois line-aid. Non mais tu es... Non mais tu ne réfléchis pas. Me dis pas que c'est ça frérot parce que si c'est ça. Brain ! Ok. Oh oui. Incroyable. Incroyable. Hop 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 hop. Attention. Oh là attention. Non mais non mais va te faire voir. Je vous l'avais dit que ça allait marcher. En fait j'ai fait exprès de mettre des bails qui faisaient pas mal au début pour que tu te dises yolo. Alors que ceux-là là. Non mais je ne les ai pas touchés. La vie de mer je ne les ai pas touchés. Bon je vais être un chiquetis vu qu'il a un peu de mal. Voilà. Hop là. Sauf le dernier. Le dernier il se débrouille. Ok c'est parti. Ok 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 ok. Maintenant je me mets là. Va-t-il réussir ? Je vais me l'aider comme ça là. Alors là s'il se le prend il est nul. Hop là c'est parti. Ok. 1 plus 1 bah 2. Tu pensais que j'allais dire que ça allait être un 3 alors qu'au final c'est un 2. Ah. Oh putain mais non mais. Ok bah ça allait dire du coup que c'est pas un 2 donc ça allait dire que c'est un 3. Ouais peut-être. Magnifique. Non mais non mais en fait c'est vraiment un truc de... En fait moi je suis rentré dans ton cerveau mais je suis trop rentré. Attends mais. Et parce que c'est mon cerveau à moi en fait. Je suis un troller. Donc évidemment que... Oh là 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 là. Quoi ? Frérot j'ai juste couru hein. Attends mais. Donc j'espère que t'as encore ton arme avec tes munitions sinon ça va être complexe là. Magnifique. Non bah bien sûr bien sûr frérot mais wesh. Mais attends c'est une vraie infiltration là qu'on est en train de faire. Attends parce que là j'ai retrouvé une taille normale. Dis-toi que même les abonnés. Oh ça va rien. Tu vas récupérer la mallette. La mallette génial. Mais moi je veux pas une mallette moi. L'ultime mallette. Je suis sûr qu'il y a un piège là dedans là. Mais je te jure qu'il faut récupérer une mallette. La vie doit... Oh bah super bravo. Je suis sous moi là. Ce mec est en train de se foutre de... 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 Mieux réalisé. Oh la vie de la mère. Oh attendez. Attends parce que... Bah attends. Bah je vais avoir rien à faire. Attends. Voilà. Voilà. Et bah là maintenant il faut trouver le code de la mallette. Et attention à toi. Attention à toi. Ouais. Wesh. Ouh la 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 la. Ok. T'as fait mourir. Attends c'est quoi briefcase. Attends mais on est à ça ouvrir ça là. On est à ça ouvrir ça où frérot ? Bah il faut que tu trouves le code. Et t'avais... Y'a pas dix mille codes à trouver. Ah mais attends. Euh... Ah mais attends c'est 1, 2, 4, 3. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bah je sais pas. On est à utiliser d'un seul code. Bah c'est ça. Magnifique ! T'as utilisé les... Mais pourquoi t'as utilisé les mêmes codes ? Bah pour que tu te poses pas de questions. Ok. Bah écoute merci frérot. C'est gentil. C'est de la gratuité. Et bah malheureusement. Vous n'allez pas me croire. Mais on a fait exactement le même temps. Oh le menteur ! Oh le menteur ! Donc les mecs ça va être un fou de nous départager. Dites qui a fait la meilleure épreuve en commentaire. La mienne ou celle de Shawen. Tu penses que qui va gagner ? Je pense que... T'as fait une meilleure épreuve. Mais je pense que j'ai fait un meilleur temps. Allez salut. Ah bah non frérot. NON !